Musique Salut ! J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année parce que je ne vous avais pas souhaité une bonne année sur YouTube. En tout cas, j'espère que vous avez bien réveillonné, que vous avez passé de merveilleux moments en famille et surtout que vous avez bien mangé et que vous êtes bien reposé durant ces fêtes-là, même si clairement les fêtes, ce n'est jamais très reposant. Je vous retrouve enfin du coup après deux longues semaines d'arrêt. De base, je devais reprendre déjà le dimanche dernier, mais j'ai eu l'anniversaire de Matisse qui est tombée le vendredi soir. On a fait des trucs le samedi ainsi que le dimanche et du coup, je n'ai pas eu le temps de monter cette vidéo. Donc, elle sort ce dimanche-là. Je suis vraiment désolée et en même temps, ce petit repos m'a fait énormément de bien. Donc, comme vous le voyez, on se retrouve clairement pour une grosse motivation, un petit peu remise à zéro de la maison, étant donné qu'avec tous les jouets qu'a reçu Julio du Père Noël, il fallait refaire une petite organisation. J'avais déjà enlevé la décoration bien avant, étant donné que j'en ai profité que Matisse soit en vacances pour le faire, pour éviter justement de sacrifier toute une journée et de devoir un petit peu laisser Julio de côté, parce que ça prend énormément de temps à tout enlever, à ranger dans les boîtes, à remettre comme il faut, passer l'aspirateur par derrière, parce qu'on trouve des petites pines de faux sapins et tout ça, un petit peu de partout. Donc, j'ai dit que ce sera plus simple comme ça. Donc, voilà. Là, ce que je vais faire dans un premier lieu, c'est que je vais m'occuper de ma chambre, étant donné que clairement, c'est la plus facile, vu que c'est là où il y avait le moins de bazar. Donc, je suis venue refaire mon lit. Je n'ai pas changé les draps, étant donné que je l'avais fait du coup pendant que Matisse était en vacances. Vous êtes en train de voir qu'il y a une tâche de mouillé sur le coussin. Ce n'est rien, ce n'est pas grave. C'est juste que Julio nous a rejoint dans la nuit et ce matin, il a bavé dans le lit ou je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a dû mouiller quand il était dessus. Donc ça, ce n'est pas bien grave. Si je change les draps pour ça, je les change tous les jours, voire même toutes les heures. Donc clairement, ce n'est pas grave. On dort dans la bave de Julio. Comme vous voyez, on va avoir pas mal de linge à arranger, mais clairement, je ne m'occupe pas de ça maintenant. On va directement passer après ça au salon, étant donné que la chambre, comme je vous ai dit, il y avait pas mal de choses encore une fois arrangées, mais on avait encore des cadeaux qu'on n'avait pas fini de distribuer parce que clairement, Noël chez nous a duré sous trois jours. Comment vous dire que je viens à peine de terminer ce Noël aujourd'hui. On est la veille du jour où vous êtes en train de regarder cette vidéo-là. Donc clairement, ça a été extrêmement long entre les amis et tout ça. Enfin bon bref, un bean, ce n'est pas possible. Donc on avait des cadeaux encore. J'avais encore un petit peu de décoration de Noël, étant donné qu'il fallait que je lave les draps, les serviettes, enfin tout plein de choses. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue du coup enlever tout ce qui était les dernières décorations que j'avais laissées vraiment, parce que déjà, ça me faisait très mal au cœur d'enlever toute ma décoration, étant donné que de base, je les enlève pour les rois. Mais là, je vous ai dit, je voulais vraiment profiter que Matisse soit en vacances. Donc j'avais laissé deux, trois pièces comme ci par là. Donc surtout, le canapé. Donc là, j'enlève tout. Donc les plaids, les coussins et je remets bien évidemment les anciens qui d'ailleurs me sortent par les yeux. Je n'en peux plus de ce jaune. Sous-titrage ST' 501 Une fois mon salon à peu près remis en ordre, on va passer directement à l'entrée, comme vous voyez, qui était dans un bazar monstrueux, étant donné que quelques jours avant, j'avais fait des courses. Donc j'avais laissé toutes les poches comme ça sur la cage du cochon d'Inde. Donc je vais les ranger dans le placard, mais les poches vont repartir dans la voiture, parce qu'à chaque fois que je sors et que je m'envie au magasin et que j'achète des trucs, étant donné que les poches ne sont pas dans la voiture, mais dans le placard à la maison. Comment vous dire que je galère de la voiture jusqu'à l'appartement avec Giulio qui des fois clairement me fait des caprices ou des colères, des frustrations et tout ça. Donc comment vous dire que c'est une galère sans nom et des fois j'en ai obligé de faire des allers-retours. Enfin bon bref. Donc du coup je range les poches ici en attendant, je les descendrai plus tard. Je viens enlever tout ce qu'il y a autour et je vais venir par la suite déplacer le cochon d'Inde pour la remettre à sa place, étant donné que de base, Payette n'allait pas du tout ici, elle allait là où il y avait le chauffage. Donc du coup, comme il y avait le sapin, mais là il n'y est plus, on va la remettre à sa place, parce que pour l'hiver, c'est beaucoup mieux pour elle, étant donné qu'il y a le chauffage et voilà, c'est un cochon d'Inde qui a besoin de 20 à 21 degrés de température et là en fait elle est à côté de la porte, donc du coup elle ressent un petit peu d'air étant donné que chez moi c'est très très mal isolé. Donc je préfère la remettre côté radiateur, ce sera beaucoup mieux pour elle. Donc j'enlève tout et surtout les jouets de Giulio, comme vous voyez ce ne sont que des nouveaux jouets, il y en a de partout, je ne sais même pas où les ranger. Donc du coup, voilà, j'enlève ces jouets, je les mets sur les côtés, je passe un bon coup d'aspirateur et je viens du coup la remettre à sa place. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Après l'avoir déplacée en délicatesse, bien que clairement il pourrait y avoir un ouragan à côté de la maison, je crois qu'elle n'aurait même pas peur, tellement qu'entre la chienne et le petit, elle est habituée à tous les bruits, tous les trucs, mais j'essaye quand même de faire un maximum doucement étant donné que déjà je la change d'environnement, même si ce n'est pas grand chose, mais voilà, j'essaye d'y aller tout doucement, je repasse un bon coup d'aspirateur parce que clairement elle a bougé dans tous les sens, donc elle m'a envoyé de la paille de partout. Je suis venue mettre cette petite plante-là qui de base était dans la chambre à Julio, mais qui clairement maintenant ne peut plus y rentrer parce qu'il me faut de la place pour ses jouets, donc du coup j'ai préféré la déplacer, sauf que je ne voulais pas la jeter étant donné que moi je l'aime bien, je trouve que c'est très joli. De toute manière, on n'est pas du tout capable avec Matisse de tenir une plante vivante, donc moi j'en ai marre de tuer les plantes, clairement ce n'est pas mon délire, je n'aime pas ça du tout en plus, ça m'énerve de les tuer au bout d'une semaine. Donc du coup, je préfère acheter du faux, même si ce n'est pas forcément super joli ou que ça se voit du moins. Celle-ci encore, je trouve qu'elle est super bien faite, donc je l'ai mis ici. Après ça du coup, je m'attaque au tapis étant donné que avec tout le remue-ménage et tout ça, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas aspiré, donc du coup, je l'aspire un bon bon coup et clairement il en avait grandement besoin, j'ai dû vider la recharge de mon aspirateur direct après, tellement que le truc était plein. Je m'attaque direct après au côté un petit peu salle à manger, cuisine pareil, il y avait énormément de choses, surtout des colis qu'il fallait que l'on renvoie parce qu'on avait acheté pas mal de petites choses. Mathis m'avait voulu me faire plaisir parce que comme je vous dis, c'est très mal isolé ici, donc on a extrêmement froid, surtout qu'on a aussi des dégâts des eaux. Donc du coup, Mathis m'avait acheté un surmatelas qui venait de chez Lidl, chauffant, sauf que le problème en soi, ça marchait super bien, franchement c'était top, sauf qu'on vient d'acheter un matelas il n'y a pas si longtemps de ça, on nous a offert à Noël un matelas à 600 euros de Emma Masla. Comment vous dire que top qualité et le surmatelas n'était vraiment pas du tout agréable, ça faisait un petit peu cartonné, dur, donc clairement moi j'ai dit, c'est pas possible, on ne peut pas avoir un matelas à 600 euros et dormir sur un truc comme ça. Donc du coup, on l'a ramené clairement. J'ai rangé bien évidemment la table, j'ai remis les deux petites décorations qui de base vont sur la table mais quand les chaises sont bien évidemment en bas, là si je les ai mis en l'air, c'est parce que j'allais passer après un petit bon coup d'aspirateur et de serpillère et je m'attaque à la cuisine en soi, c'était pas cata, 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 étant donné qu'avec toutes les fêtes de Noël et tout ça, je les nettoyais je ne sais combien de fois la cuisine, donc clairement elle était propre. C'était juste qu'en fait, il y avait pas mal de bazar, donc j'ai rangé la vaisselle, j'ai enlevé les trois trucs qui allaient aller à la poubelle, pardon. Ce plaid là, le gris là que vous voyez sur le comptoir, c'est un plaid qui allait aller à la poubelle parce que clairement, Millie nous l'a ruiné quand elle a eu ses ragnagnas. Donc du coup, on va le balancer, pardon, et je range les deux, trois petits trucs. Vous voyez, il y a un biberon, il y a des papiers, des chiffons, des jouets à Giulio, du lait, enfin voilà, vraiment ranger toutes ces petites choses-là qui font que ça fait bazar et sale alors qu'en soi, c'est pas sale, c'est juste que c'est pas rangé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est terminé bien évidemment le rangement du coup de toute la pièce de vie par un bon coup d'aspirateur. Je n'ai pas passé le coup de serpillère, vous verrez, je vais le passer bien plus tard dans la soirée étant donné que là, on était le matin. Je savais très bien que le midi avec un enfant de deux ans et demi et moi, je ne contrôle pas ce genre de choses, je le laisse manger comme il veut, il apprend à son rythme. Donc clairement, on en a toujours un petit peu de partout par terre. Donc je ne voyais pas l'intérêt de passer la serpillère pour même pas qu'une heure après, même pas, ça redevienne sale. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je lui ai dit, on ne va pas justement se frustrer nous-mêmes. Donc je le ferai le soir quand Giulio ira au lit et comme ça, ça restera propre au moins la nuit et la matinée. Et bon, ce sera rebelote du coup arrivé le lendemain midi, mais ce n'est pas grave, ce sera resté un minimum propre. Donc je passe quand même un bon coup d'aspirateur, comme ça, c'est déjà fait, même si je n'en repasse rien, bien évidemment, le soir avant de passer la serpillère, mais ça enlève déjà la saleté qu'il y avait et que j'ai remué du coup en faisant tout ce rangement. Et je vais passer après ça à la salle de bain et bien évidemment, j'étais à jour dans mes machines, j'étais trop contente, je m'étais trop fière de moi, ça faisait hyper longtemps que je n'étais plus du tout à jour dans les machines, que je galérais. Et avec les fêtes de Noël et avec les plaides que j'ai enlevées, les coussins, les draps de lit et tout ça, je suis revenue bien évidemment à la boue. Donc j'essaye de rattraper ça. À l'heure actuelle, j'y suis presque, donc je suis contente, il m'aura fallu presque deux semaines, mais petit à petit, ça revient. Je vais venir ranger du coup la salle de bain. Pour la coup là, je ne vais pas du tout la laver étant donné que je n'avais pas le temps et je ne voulais pas faire un gros ménage. C'était vraiment une remise à zéro, rangement, organisation et tout ça. Donc je vais vraiment venir laver, ranger pardon, le plus gros pour que ça ne fasse pas bazar et pour ce qui est du reste du ménage, je le ferai plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'en profite aussi direct pour venir lancer la machine. Je calcule aussi par rapport au niveau de l'heure parce que je n'aime pas du tout par contre laisser le linge dans la machine. Je trouve que dans ces cas-là, ça ne sert strictement à rien de mettre de la soupline parce qu'après, ça vient sentir un petit peu le renfermé. Vous savez, alors bien évidemment, je ne parle pas si on le laisse 30 minutes dedans, mais vous savez, si on le laisse un petit peu genre une heure, deux heures après, ça ne sent plus forcément la soupline, ça sent vraiment l'humidité du vêtement et je n'aime pas ça du tout. Donc du coup, je calcule que si je lance la machine maintenant, je pourrais l'étendre facilement juste après manger. Elle aura fini de tourner pendant qu'on mange. Donc comme ça, ça m'arrange. J'en profite. Bien évidemment, je suis aidée par mon petite assistante, Julio, qui adore lancer la machine petit. C'était une réelle passion. C'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas mettre un seul vêtement dans le tambour. C'était à lui de tout faire. Donc il a gardé cette petite habitude-là. Donc il m'aide. Bon là, bien évidemment, aujourd'hui, c'était un petit peu moins parce qu'il était très fatigué mais il m'a quand même bien aidée. Il a aussi mis du coup la lessive et la soupline dans les bacs qu'il faut. Bien évidemment, toujours avec l'aide de sa maman mais il l'a fait tout seul. J'adore quand il vient m'aider. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois réveillée de la sieste, je me suis attaquée au gros du gros, du très, 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 très gros c'est-à-dire la chambre de Giulio. Et là, clairement, c'était un petit peu ma bête noire. Je me suis posé les questions pendant deux semaines de comment j'allais organiser tout ça étant donné qu'il a énormément de jouets, oui. Mais il a surtout énormément d'activités créatives étant donné qu'il y a deux meubles. Là, ceux qui sont empilés l'un sur l'autre ce ne sont que des jouets enfin des trucs pour faire des activités créatives chose que Giulio adore donc ça je ne peux rien du tout changer ou faire un roulement ou même donner ou vendre. Et pour ce qui est le reste de ses jouets il joue avec tout. Alors certes, pas tous les jours mais il joue avec tout de temps en temps on fait des activités même avec les jeux. Donc du coup, je me suis trouvée à devoir ranger les jouets comme ça d'autant plus que cette année il a eu des jouets mais des gros jouets vu que ce n'est plus un bébé donc plus ça grandit plus ça a des gros jouets et arrivé à un certain âge ça revient sur des petits jouets vu que ça demande des switches des télé des portables et tout ce qui s'en suit mais là on est dans l'âge où on est sur des gros jouets des gros tracteurs des gros camions tout ce qu'il a eu à Noël quoi donc je me suis dit un peu galère. j'ai commencé du coup par lui changer ses draps étant donné que je lui avais remis un petit peu un moment les draps de Noël vu qu'il me les avait demandés donc j'avais dit ok pas de problème je te mets juste la housse je laisse les coussins comme ça je te remets la housse donc c'était quelques jours bien évidemment avant 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 pardon que je vous tourne cette vidéo là c'est à peu près quand j'ai enlevé les décorations parce que ça ne lui a pas trop plu que j'enlève les décorations donc j'ai refait son lit correctement et je suis venue essayer de trier quelques trucs donc j'ai surtout trié les doudous chose qui ne s'amusent pas vraiment avec mais il y a certains doudous qui ont été offerts d'autres qui sont de nos voyages d'autres qui sont de nos sorties donc clairement qui sont un petit peu on va dire sentimentales donc du coup je ne voulais pas forcément les jeter donc j'ai fait un tri avec ceux qui clairement ils ne se servaient pas ou qui n'avaient rien du tout enfin on s'en foutait et le reste je les ai gardés je les ai mis dans ce gros dimosaure après ça je suis venue ranger tous ses livres étant donné que pareil il a eu pas mal de livres à Noël mais c'était un petit peu le gros bazar on l'a laissé ça comme ça habituellement je le range une à deux fois dans la semaine là j'ai décidé de vraiment le ranger j'en ai enlevé quelques-uns qui clairement ils ne lisaient pas donc je me suis dit ça ne servait à rien de garder des livres pour dans 2-3 ans clairement il ne les a pas pour le moment donc faisons de la place pour les livres qu'il a à l'heure actuelle et on verra pour le reste donc du coup j'ai mis de côté soit à donner soit à vendre soit voilà clairement pas jeter mais à mettre à donner une fois que ces deux petites choses là faciles ont été finies je suis passée du coup au gros du gros c'est à dire le rangement et l'organisation de ces jouets donc pour commencer je suis venue nettoyer le haut de ce meuble là ou je ne sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo décoration de Noël ou si même vous l'avez vu j'avais mis une grosse guirlande de faux sapins juste ici avec des petites décorations et tout ça bien évidemment quand je l'ai enlevé ça a mis des fausses trucs partout enfin des petites branchettes là de la fausse truc oh là là je n'arrive pas à parler ce soir du coup il y en avait partout je ne les ai pas enlevés sur le moment parce que flemme ou que j'étais fatiguée ou je ne sais plus ou si ça se trouve j'ai enlevé le truc je ne l'ai même pas vu donc là j'en ai profité pour le faire et je suis venue mettre quelques jouets en haut donc les jouets pour lesquels on va dire ça fait très longtemps qu'il les a et qu'il se sert mais beaucoup moins ou que maintenant on se sert en activité pour apprendre à compter ou pour apprendre les couleurs ou pour illustrer une activité et tout ça que je veux quand même garder parce que je sais que ça peut servir mais que voilà je sais qu'il ne s'en servira pas énormément donc je préfère les mettre en hauteur sur son bureau j'essaye de faire de l'espace et de libérer un petit peu la place je lui laisse tous les livres qu'il a eu à Noël qui sont très intéressants donc des livres pour apprendre à parler ou plutôt à développer le vocabulaire des chercher-trouves ça c'est quelque chose qui l'adore donc voilà il a eu pas mal de chercher-trouves on a eu un livre de cuisine et là vous voyez tout le bazar tout ça il y en avait partout il a eu des trucs de circuit il adore vous savez tout ce qui est les tutus de bolides je pense que ça c'est un petit peu tous les garçons quoi qu'il y a des filles aussi qui peuvent aimer ça en vrai maintenant moi je sais que quand j'étais petite j'aimais pas du tout les voitures mais je connais une fille qui a une petite fille et elle adore les voitures et elle adore aussi les tutus de bolides étant donné que maintenant dans les tutus de bolides ce qui est bien et je trouve qu'ils ont fait qu'il peut aller du coup maintenant aux filles et aux garçons alors qu'avant c'était les voitures que pour les garçons il y a des voitures qui sont filles donc il y a des voitures qui vont s'appeler Juliette par exemple et d'ailleurs il en a eu des filles et il a eu des garçons donc ça vraiment je trouve ça cool ça peut plaire à tout le monde en plus de ça donc il a eu plein de petites voitures des grosses voitures comme vous voyez le gros camion de police le gros camion de pompier il a eu deux camions de poubelle il a eu des capes là il a eu un circuit pompier enfin il y en a eu plein c'est incroyable je sais même plus où mettre les affaires donc j'ai essayé de ranger donc dans son placard dans son armoire on a remis tous les vêtements en haut étant donné quand de base on avait deux barres sauf que celle qui était la plus basse étant donné qu'il a grandi bien évidemment les vêtements touchaient le parterre donc du coup j'ai tout mis sur une seule triangle et celle qui est tout en haut et tout en bas en fait j'ai réservé la place à tout ce qui était les voitures les véhicules et tout ça bon voilà où j'en suis clairement je pense que c'est pas encore le résultat final mais là clairement je sais pas si vous l'entendez je suis malade j'en peux plus ça y est là j'en peux plus bon le lit est fait ça c'est cool c'est une bonne chose j'ai fait le tri des peluches et j'ai rangé le reste dans le dinosaure et encore de base il y avait vraiment pas tout qui est rentré dans le dinosaure là il reste encore de la place donc je suis contente j'ai quand même fait un bon tri ses livres sont rangés j'ai enlevé certains livres qui ne servaient à rien bon ça c'est un blouson à lui qu'il faut absolument que je lave mais voilà bon du coup j'ai mis les jouets qui se serrent le moins maintenant parce que ça fait longtemps qu'il les a tout en haut avec le jeu de société qu'il a eu cette année ça c'est les livres qu'il adore en ce moment lire donc c'est ce qu'il a eu à Noël clairement plus c'est le livre de cuisine il va falloir que je feuillette pour voir si on peut pas faire une activité c'est un livre de cuisine pour enfants donc ça c'est vraiment bah vraiment top quoi donc voilà là je lui ai mis ces trucs c'est des blocs celui-là on l'a toujours pas ouvert celui-là on l'a vite ouvert mais on n'a même pas encore regardé réellement ce que c'était pareil là c'est des capes là mais enfin voilà on les a pas encore réellement ouverts là j'ai remis ça toujours sa petite batterie parce qu'il a kiff les deux gros véhicules qu'il a eu à Noël qui clairement je ne peux les ranger nulle part ailleurs que bah ici donc voilà et j'ai mis du coup tous ces trucs de circuit voiture ici parce que clairement ça on ne peut pas le démonter ça prend une place monumentale donc je préfère que ce soit rangé au pire des cas qu'il me démonte tout je m'en fous mais voilà le soir une fois qu'il a on a bien fini de jouer et tout ça que tout soit rangé donc bah tous les circuits et à l'intérieur il y a toutes les voitures plus là il y a encore des véhicules qu'il a eu à Noël c'est des camions poubelles enfin bon bref du coup voilà et il me reste ça et il y avait les deux caddies mais il les a pris les deux chariots donc ça ça va aller dans le salon je pense qu'il est quand même quelque chose dans le salon j'aime bien qu'il ait toujours un petit peu de jouets aussi dans le salon qu'il ne se sent pas obligé que d'aller dans sa chambre sachant qu'il y a quand même un long couloir donc il ne se sent pas non plus expatrié à l'autre bout de la pièce donc ça ça va aller dans sa chambre j'ai toujours pas ouvert tout ça non plus enfin bref voilà il va falloir que j'ouvre mais bon déjà au moins là clairement je ne sais pas si vous vous souvenez du avant après mais on est quand même sur un gros avant après parce que tout ça là c'était bouché enfin on pouvait à peine circuler dans sa chambre donc du coup voilà ça il faut que je mette à la poubelle je vois qu'il a eu accès aux gommettes je ne sais même pas comment il a fait pour avoir accès aux gommettes sachant que généralement elles sont bloquées il m'a mis des gommettes partout par terre enfin bon bref du coup voilà je suis contente mais pour le reste je pense que je le ferai plus tard parce que là j'en peux plus je suis privée bon du coup au niveau de la chambre c'est vraiment la seule pièce où c'est encore un petit peu le bazar on va dire étant donné que ça c'est les affaires que je vais devoir mettre encore au premier c'est des affaires de Noël donc là il va falloir que je rajoute les draps que je n'ai pas encore fini de laver les housses de coussins que je viens d'enlever plaid et tout ça donc ça pour le moment je laisse encore là ça c'est des cadeaux que père Noël a emmenés mais qu'on n'a pas encore vu les personnes on va les voir dans la semaine donc ça va partir aussi très rapidement donc ça ce sera vide ça c'est des trucs que je dois ramener Matisse qui m'avait pris ça parce que je suis très frileuse et avec l'humidité qu'on a derrière là on sent le froid en fait c'est un surmatelas chauffant c'est super bien sauf que le problème je trouve que c'est pas du tout agréable on a un matelas à 600 euros si c'est pour mettre ça que ce soit pas agréable je vois pas l'intérêt clairement ça il faut que je le renvoie aussi parce que j'aime pas du tout donc voilà donc ça il faut que je le fasse aussi dans la semaine et tous les vêtements que je dois plier je pense que je vais les faire à la sieste du petit si je m'en sens le courage bon ça c'est replié quand je filme pas mais ça du coup ça va partir cet après-midi donc en vrai ça va là pour le moment c'est encore un peu en bazar mais ça va partir après bon de base je n'avais pas du tout prévu de faire ça maintenant sauf que j'ai eu le temps étant donné que quand Matisse a débauché il m'a récupéré Giulio donc du coup je me suis dit que j'allais en profiter d'être au calme pour pouvoir venir faire sa petite cuisine donc du coup je l'ai mis à la place où elle sera avec les deux petits chariots à côté je l'ai collé contre le mur mais quand on viendra jouer bien évidemment on la décollera contre le mur même lui a compris le système et la décolle tout seul du mur et je viens lui rajouter du coup tout ce qu'il a eu de père Noël qui vont on va dire un petit peu enfin c'est pas avec une cuisine c'est une supérette en fait c'est un Lidl si vous voulez sauf qu'on avait acheté du coup des accessoires pour aller avec donc on avait acheté un gros enfin père Noël pardon à emmener oh la 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 les grosses bêtises Julie père Noël avait emmené du coup un gros gâteau il lui a emmené aussi une pizza il lui a emmené toute une cagette avec tout plein de légumes il lui a emmené une planche avec des légumes des fruits enfin je sais plus qu'est-ce qu'il a eu des trucs des conserves des ketchup et tout ça enfin vraiment toute une panoplie pour faire le supermarché de ouf donc du coup je suis venue tout déplier parce qu'il y avait certaines choses qui étaient emballées petite pièce par petite pièce dans du papier j'ai halluciné quand j'ai vu tout ce papier mais voilà ça m'a pris un petit temps j'ai essayé de ranger pour que ça fasse un petit peu joli clairement le soir il est arrivé il m'a tout défoncé j'ai du tout re-rangé mais c'est pas bien grave et il était super content donc voilà je suis contente au moins ça lui fait un petit coin dans le salon où il peut jouer si vraiment il veut pas aller dans la chambre mais après bien évidemment il a l'autorisation de ramener tout ce qu'il a envie de ramener dans le salon on range le soir et c'est pas bien grave une maison sa vie c'est comme ça surtout quand on a des enfants on se retrouve le soir et je pense que vous le voyez à la luminosité pour venir faire du coup cette fois-ci la serpillière et j'ai utilisé un nouveau produit qui est de la marque Monsieur Propre je l'ai acheté à Action franchement il sent mais tellement bon foncé, foncé j'adore l'odeur je suis comme une dingue je l'ai essayé je crois deux fois j'ai senti l'odeur j'ai dit c'est pas possible tellement que c'est une dinguerie je suis retournée à Action j'en ai acheté trois de plus et j'ai même acheté le nettoyant multi-surface pareil une odeur mais j'adore le rendu final dans la maison ça sent vraiment mais plus que propre c'est incroyable vraiment Monsieur Propre c'est clairement ça donc du coup je suis venue passer la serpillière de partout donc surtout dans la pièce de vie étant donné que Matisse était partie coucher Julio donc du coup toute l'autre partie je l'avais faite bien évidemment avant qu'il aille au dodo et je m'occupe du coup de la dernière partie donc de la pièce de vie et de la chambre à ce moment là donc je viens tout nettoyer et par la suite je vais venir m'occuper de la chose la plus horrible que je déteste et je pense que vous savez déjà de quoi je parle si jamais vous suivez mes vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada Et si vous l'avez deviné du coup c'est le linge comme vous l'avez vu pareil là dessus clairement j'ai fait des machines ça pour faire des machines j'en ai fait j'ai même essayé d'être à jour même si clairement je n'ai absolument pas réussi mais alors par contre pour ce qui est du pliage et du rangement ça par contre je ne l'ai pas fait je me suis dit déjà je l'ave je lui dis c'est déjà pas mal clairement donc on ne va pas trop trop en demander non plus on ne va pas plier et ranger donc je ne l'ai pas fait donc bien évidemment les machines se sont accumulées je crois qu'il y a au moins 5 ou 6 machines ici sachant qu'il y a des draps il y a des rideaux donc en vrai ça va vite il y a 5 ou 6 machines donc clairement je peux vous assurer que là je n'étais absolument pas motivée à la fin quand j'ai eu tout fini de plier et de ranger je dis plus jamais plus jamais je laisse autant de machines enfin de linge à plier sauf que clairement à chaque fois je dis ça à chaque fois je recommence c'est que clairement ça ne m'a pas servi de leçon mais c'est infernal le linge chez moi c'est infernal bon en vrai c'est satisfaisant parce que quand on voit la grosse pile qu'il y a et qu'on la voit descendre et que tout commence à être plié c'est tellement satisfaisant vraiment j'adore enfin bref vous allez voir bien évidemment le rendu final de la pièce de vie qui est bien remise à zéro comme ce que je l'avais espéré et c'est ici que je vais arrêter la vidéo et que je vais vous laisser en tout cas j'espère vraiment que cette petite vidéo remise à zéro surtout grosse motivation rangement et organisation vous aura plu bien évidemment ce n'est pas terminé croyez moi on n'en a pas fini dans le rangement et dans l'organisation je pense que je vais vous en faire manger un petit long moment donc en vrai tant mieux parce qu'on a le printemps qui arrive donc si ça peut vous donner des petites idées tant mieux bon après on est encore en hiver j'abuse un petit peu et la nouvelle année c'est toujours les bonnes résolutions bien évidemment on ne s'y tient jamais mais au moins on commence à un moment donné donc si vous même vous avez pris la résolution de ranger votre appartement ou votre maison je vous conseille de vous abonner et d'activer la petite cloche parce que clairement je compte en faire pas mal dans les semaines qui suivent je vous laisse ici je vous fais de gros bisous en tout cas abonnez-vous si vous avez aimé cette petite vidéo n'oubliez pas de me mettre un petit pouce et je vous fais de gros bisous abonnez-vous et c'est parti à le Sous-titrage Société Radio-Canada